Bonjour, je me présente, Félix Leclerc, je suis conseiller en sécurité financière et je fais partie du comité relève de la Fondation du CHU et je vais avoir l'honneur de présider le comité bientôt. Aujourd'hui, je vous parle au nom de la Fondation du CHU pour vous parler d'une opportunité extraordinaire, les dons planifiés. Il y a plusieurs façons de faire des dons planifiés. Une des façons populaires, c'est le leg testamentaire, donc c'est de nommer la Fondation du CHU dans votre testament. Une autre façon très populaire, c'est l'assurance-vie, donc c'est de nommer la Fondation du CHU comme propriétaire de votre contrat d'assurance-vie puis l'impact fiscal pour vous va être fait à chaque fois que vous payez votre prime d'assurance. Sinon, l'autre façon, c'est de mettre la Fondation du CHU comme bénéficiaire de votre police d'assurance-vie puis c'est au moment du décès finalement qu'il va avoir un impact fiscal pour vous. L'autre façon, le don en valeur mobilière, donc le don en action à la Fondation qui peut être fait puis une autre qu'on voit un petit peu plus rarement, c'est de donner votre rente de retraite à la Fondation au moment de votre décès. À la Fondation du CHU, même les petits dons comptent gros. Écrivez-nous, appelez-nous, venez directement à nos bureaux puis ça va nous faire plaisir de vous accompagner dans vos objectifs philanthropiques en choisissant quel don planifier est le meilleur pour vous.